A toutes et à tous, merci mesdames et messieurs, bienvenue dans la grande tribune de ce jour. Comme vous le savez, l'actualité reste dominée par les affrontements dans la partie est de la République démocratique du Congo. Hier, la localité ou la cité de Bumba a été le théâtre de beaucoup d'affrontements. Mais la ville de Goma est toujours entre les mains des forces loyalistes. En tout cas, pour l'instant, la situation est calme. Elle a rassuré le gouverneur militaire du Nord Kivu et même les médias internationaux. Qu'en est-il aujourd'hui ? La question qui nous est posée aujourd'hui est celle de savoir Est-ce de l'RDC ? Est-ce le cauchemar du président Kisekedi ? On va chercher à comprendre cela, surtout que les élections approchent. L'année prochaine, 2023, c'est déjà les élections. Est-ce que le président peut-il rafler des voix là-bas pendant que les affrontements continuent ? Il avait promis de rétablir la paix. Là, le mandat n'est pas encore fini. Il a encore la chance. Il se progresse, ça arrive. Voilà. Je suis avec M. Ryssel Moutouké. Ça fait longtemps, M. Ryssel. Bonjour d'abord. Bonjour, depuis que je suis revenu de Kisangani, là où nous étions avec les secrétaires généraux qui dirigent des mains de maître le parti de PES, avec sa politique de la rédynamisation du parti pour les élections de 2023. Nous étions avec lui à Goma. Une foule immense, n'est-ce pas ? Il a été à Lubumbashi et bientôt nous serons dans l'Équateur. Ce sont toujours des foules immenses. Vous savez que nous, l'IDPS, nous sommes un parti des masses, n'est-ce pas ? Et la population congolaise partage une histoire. Il est toujours secrétaire général. Il a la même idéologie avec le nôtre. Évidemment, il est toujours secrétaire général. D'ailleurs, il faut prendre cette histoire avec beaucoup trop de rigueur. Il faut rappeler ici que la convention démocratique n'est pas Wakwenda. Ce n'est pas Wakwenda. Ça, c'est une précision détail. La convention démocratique, je répète, ce n'est pas Wakwenda. La convention démocratique est composée de sénataires, de députés, n'est-ce pas ? Des fédéraux, des différentes provinces, je parle des présidents fédéraux, de la présidente de la Ligue des Femmes, du président de la Ligue des Jeunes, n'est-ce pas ? Le secrétaire général lui-même est aussi membre de la convention démocratique en tant que dans le quota de la présidence du parti. Ça, c'est une précision détail. Deuxième précision détail, c'est que la convention démocratique a deux organes de prise des décisions. Vous avez le bureau et vous avez l'Assemblée plénière. Et donc, juste en épinglant ça, vous comprenez que Wakwenda n'est pas la convention démocratique. Et il faut rappeler ici que d'ailleurs, Wakwenda a été désavoué par ses pairs. D'ailleurs, récemment, vous avez vu le président fédéraux, n'est-ce pas ? Qui ont aussi, par la suite, désavoué pour dire que Wakwenda n'est respecté pas les dispositions du parti, il n'est respecté aucun principe du parti. Et donc, il faut se calmer, la population congolaise doit se calmer. Le secrétaire général Okistin Kabouya est toujours en fonction. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a deux jours, n'est-ce pas ? Autour de lui était le président de la CHEP, Jadmin Chabani, l'honorable Peter Kazadi, et les autres, tous ceux membres-là qui composent la convention démocratique étaient autour de lui. Ils ont tenu une réunion, n'est-ce pas ? Pour la vision pour les élections de 2023. Et donc, il faut rassurer qu'il n'y a pas de problème à l'île de presse. Le secrétaire général Okistin Kabouya est en fonction. D'accord. Je reviendrai à vous pour votre biscuit. À part ça, je ne sais pas si vous en aurez. Simeon Issako, qui est rédacteur en chef de Kassinfo.ca, un confrère qui donne des très belles analyses. Bonjour, merci. Merci. Merci du compliment. Salutations à mon co-débatteur, Roussel. Merci. Merci. Salutations à tous les téléspectateurs, les internautes des Congo Buzz, télévisions qui vont nous suivre de partout à travers le monde. Merci de l'invitation. Mais moi, je note qu'à l'UDPES, ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas du nouveau. Parce qu'à l'UDPES, j'ai toujours eu l'impression que c'est un parti qui fonctionne avec toujours des disputes. C'est depuis l'existence du parti, depuis le vivant de vos parlementaires, depuis l'époque d'Étienne Tissékédi, lui-même le fondateur du parti. L'UDPES a toujours fonctionné comme ça et l'UDPES évolue toujours comme ça. Mais cela n'empêche pas au parti, bien sûr, d'émerger. Aujourd'hui, ils ont l'un de leurs au pouvoir, ça veut dire que les partis vont toujours de l'avant. Donc, je paraphrase mon frère pour dire que ce n'est pas parce que tu diriges une structure du parti que tu deviens automatiquement, je veux dire, le responsable de la structure. Donc, tu peux décider en lieu et en place de tout le monde. Non. C'est le cas de ce qui s'est passé avec M. Wankondam. Je crois qu'il n'a pas le pouvoir de décider en lieu et en place de tout le monde. C'est tout le monde qui doit décider. C'est ça, le respect des textes. Parce qu'on doit respecter les textes au niveau du pays. On doit se respecter au niveau de nos structures, au niveau de nos bases. C'est ça, la démocratie. C'est ça qui doit nous faire aller de l'avant. Comment expliquer ? Oui, il faut tout de même noter que ça fait un peu mal parce qu'il s'agit là du parti présidentiel. Il s'agit du parti présidentiel. Mais j'ai soulevé un aspect important des choses qu'il ne faut pas oublier. Nous ne devons pas perdre des vues. Que les DPS évoluent toujours dans les pareilles contestations. Il y a toujours eu des contestations à les DPS. Non, nous ne voulons pas des TEL. Nous ne voulons pas des X. Nous ne voulons pas des Y. En fait, la DPS, c'est ça. C'est ça. La démocratie. Ils sont habitués comme ça à cette sorte-là de démocratie. Aujourd'hui, ils l'ont contesté. Demain, ils seront ensemble. Ils vont évoluer. C'est des lèges sales. Malheureusement, ils viennent laver ça à la place publique. C'est ce qui fait un peu honte, je peux dire comme ça. Mais moi, je suis habitué à voir la DPS évoluer comme ça. Mais ça ne fait ni chaud ni froid. Mais aussi, je suis sûr qu'ils vont devoir les régler en famille. Mais ça n'est pas ça, mon biscuit. Si vous les permettez déjà. Allez-y. Mon biscuit, c'est par rapport à une question. Je dirais ça. D'une question que tu as posée tout à l'heure. par rapport aux élections. Les élections, tu vas dire qu'il y a la guerre à l'Est. Alors que les élections sont en train d'approcher à grands pas. Est-ce que le gouvernement va tenir sa promesse d'organiser les élections ? Par contre, le sentier prioritaire, c'est la sécurité. La sécurité, mais aussi les élections. Ça, il ne faut pas oublier la sécurité des élections. Même si, je l'avais dit une fois sur ce plateau, que l'organisation des élections est tributaire à la situation que connaît le pays. Si la situation sécuritaire s'embrasse aujourd'hui, à travers les territoires nationaux, nous n'aurons pas besoin des élections. Parce que pour organiser les élections, il faut qu'il y ait un climat des pays. Il faut que nous soyons dans la paix. Et donc, les élections sont tributaires à la situation du pays. Mais c'est une nécessité. Une nécessité sans paix, pas d'élection. Mais sans paix, il n'y a pas d'élection. Pourquoi nous voulons les élections alors qu'il n'y a pas la paix ? À quoi nous servirons ces élections ? C'est comme ça que nous devons réfléchir. D'accord, je vais revenir. Parce que sans paix, il n'y a pas de développement. Et donc, l'argent qu'on pouvait utiliser pour les élections, nous pouvons allouer, je vais dire, à travailler pour restaurer la paix. Très bien. C'est ce qu'on ait, le développement. Parce que tous, aujourd'hui, tous d'ailleurs, du monde a besoin du développement. Exactement. Peu importe. On peut faire 30 ans sans avoir les élections, mais nous avons besoin du développement. Merci beaucoup. Tu ne connais pas les élections de 2023, ce n'est pas ce que j'ai dit. Merci beaucoup, Simon Issako. Christian Boutoké, vous avez un biscuit, à part ce que vous avez... Évidemment, évidemment, parce que je ne m'empêcherai pas de féliciter le promoteur de votre chaîne. Merci beaucoup, monsieur. Christian Boussébé. En tout cas, nos sincères félicitations. Et nous pensons qu'avec votre abnégation, et votre manière de faire, parce qu'avec diverses émissions, et la manière dont nous avons connu Christian Boussébé comme étant une réflexion, n'est-ce pas, une sagesse à travers ces émissions, je pense qu'il va transposer cette manière de faire dans cet appareil étatique, n'est-ce pas, le Conseil supérieur audiovisuel. Et avec tout ce que nous vivons dans ces pays compte tenu des ratés avec ce qu'il y a dans le média aujourd'hui, je crois qu'il y aura beaucoup à recadrer, n'est-ce pas, parce que ça laisse à désirer aujourd'hui. On parle même des moutons noirs, n'est-ce pas ? Et donc ça, c'est une gangrène qu'il faut extirper de notre presse parce que la presse, c'est elle qui fait la société, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, nous sommes en guerre contre le Rwanda. Vous voyez même dans différents médias que nous avons au pays, les gens ne savent pas... Quelle est l'information ? Les gens ne savent pas... Comment ? se mettre dans le bain, n'est-ce pas, de l'esprit patriote même qu'il faut prendre, l'engagement qu'il faut avoir pour défendre le pays contre l'ennemi, n'est-ce pas ? Et ça, ce sont des choses que les médias doivent savoir adopter au moment voulu. Et je crois qu'avec l'équipe dont fait partie Christian Bossembe, au SESAC, va faire ses très grands travails et ses différentes réformes pour l'avancement des médias et l'avancement du pays. Mais en même temps, je profite aussi de cette occasion pour féliciter les nombreux proches amis, le Communicateur de l'Union Sacrée, les membres des lits de paix, dont je suis aussi... pour leur nomination. Mais chapeau bat toujours encore au secrétaire général Augustin Kabouya parce que lui, il choisit la jeunesse, il choisit des membres et des lits de paix connus, n'est-ce pas ? Et donc, c'est une particularité pour sa gestion et c'est ça même ce que le secrétaire général vient imprimer aujourd'hui dans notre parti, c'est-à-dire puiser dans la jeunesse et dans cette jeunesse active. D'accord. Là, je suis d'accord avec lui. J'ai quand même vu les amis. Être promis, il faut quand même féliciter parce que je dois le dire comme ça clairement du temps de Kaboude. Il y avait des dominations, mais on s'est posé des questions. Mais ils viennent d'où ces gens ? Est-ce qu'ils sont réellement du parti ? Mais là, je dois avouer qu'avec Kaboude, c'est lui qui envoie les noms, c'est lui qui représente l'UDPS. On voit des amis qu'on connaît qui sont élus d'EPPS, qui sont aujourd'hui nommés. Donc, je connais chapeau à lui, bravo à lui pour ça. Mais moi, mon biscuit, comme je le disais, c'est par rapport à l'organisation des élections. J'ai suivi les assurances du président de la commission électorale nationale indépendante, M. Denis Kazema. Je l'ai suivi, déclaré qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus prêts que nous l'étions hier. Chaque jour qui passe, nous allons vers l'avant pour la tenue des élections en 2023. je l'ai suivi dans une vidéo annoncée l'arrivée dans quelques jours, sous le petit des 10 000 kits d'identification et enrôlement des élections sur les 29 700 kits qui ont été commandés pour l'ensemble du territoire national. Selon la CNI, ces kits serviront pour les débuts de l'enrôlement dans la première zone opérationnelle constituée notamment de la province des Kuinous, de la Chapa, Nord, Sudoubangui, Équateur, Maïnombe, Congo central, mais aussi la province de Kinshasa. C'est là ? C'est là ? C'est un enrôlement essentiel pendant trois mois, selon ce qu'il a lui-même dit, de décembre à mars. Mais est-ce que la période est-elle propice ? Est-ce que cette période est-elle propice ? C'est la première question. La deuxième question, c'est au niveau du temps. Quand on est dans une année pendant l'enrôlement, qu'est-ce qui nous dit que... Une année pour l'enrôlement ? Plus moins une année pour l'enrôlement. Non, non. C'est moins d'une année. Moins d'une année, oui. C'était moins. C'était pas trois mois, c'était plus de trois mois. Ben, c'était plus de trois mois parce qu'il y a toujours des temps supplémentaires qu'on accorde pour que... c'est lui qui n'avait pas eu pour besoin de voyages et qu'on soit puisse se procurer de la carte. Et donc, comme je l'ai dit, ça va débiter avec la zone opérationnelle, la première zone opérationnelle. Ensuite, ce sera la deuxième et... Nous irons comme ça. Ça va finir. Ça ne va pas prendre assez d'étoiles. C'est l'opération qui sera lancée au mois de décembre parce qu'il faut le dire que dans quelques jours, donc au mois de novembre, on va publier le calendrier électoral. Et donc, au mois de décembre, on lance l'enrôlement. Cela nous amène à croire que la CENI est en train de faire son travail. Les gros du travail. Même si... Même si... Même si ce qui reste à faire n'est pas négligeable. La CENI est en train de faire son travail pour que nous puissions avoir les élections en 2023. Et donc... La CENI fait sa part. Bien sûr. La CENI fait sa part. Il y a la contrainte. Et la contrainte de sécurité. Vous avez dit tantôt ici que sans la sécurité, pas d'élection. Nous sommes... Non, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est votre point de vue. Je n'ai pas dit sans la sécurité, pas d'élection. C'est votre point de vue. Parce que la CENI, s'y met déjà, elle travaille déjà d'arrache-pied pour que nous aillons les élections dans les délais. Mais il y a une contrainte. La sécurité ne nous permet pas qu'elle soit en faire. Mais face à ça, nous allons fléchir. Je ne pense pas que même l'opposant le plus radical peut accepter que nous puissions aller aux élections alors qu'il y a des détonations d'armes lourdes. Peut-être à Goma, peut-être sur Kinshasa. Je ne suis pas... Je ne suis pas en train de dire qu'il y a la Kinshasa. C'est un exemple. qu'il y a des données comme ça. Personne ne va l'accepter. C'est ainsi que je reviens pour dire que l'organisation des élections au-delà du fait qu'il y a des efforts déployés par la CENI est tributaire à la situation sécuritaire du pays. Nous ne devons pas oublier cette contrainte-là. Ça, c'est à prendre en compte. D'accord. Merci beaucoup Simon Issako. Roussel Moutouké, votre point de vue cette question ? Évidemment, les autorités travaillent pour les élections en 2023. Mais il faut rappeler aussi que c'est vrai, les élections sont une nécessité. Mais il faut savoir aussi... Une obligation constitutionnelle. Une obligation constitutionnelle, c'est ce que je devais dire. Mais il ne faut pas rappeler aussi que la même constitution précise qu'en temps des guerres, il ne peut pas y avoir des élections. N'est-ce pas ? Certaines. Mais il faut rappeler, il faut rappeler, oui, au cas où, c'est pour ça, vous avez même des dispositions où la constitution dit clairement que le président a le droit de déclarer la guerre ou l'état de siège. Et vous allez vous rendre compte que dans cette période-là, on parle autrement dit d'une dictature autorisée par la constitution. N'est-ce pas ? parce qu'il y a des mesures spécifiques, n'est-ce pas, qui sont mises en contraire en prévision ici. Quel est le cas de figure dans ces conditions-là ? Il faut savoir que d'abord, il y a beaucoup de décisions et ce sont ces décisions-là qui émanent du Parlement, qui émanent des institutions de la République où les institutions se mettent ensemble pour savoir quelle est la ligne ou la ligne des conduites à suivre. N'est-ce pas ? C'est ça, au fait, qui fait appel à l'état des guerres ou l'état des sièges où les autorités décident, par exemple, que la liberté d'expression des manifestations et qu'on sort sont soit réduites, n'est-ce pas ? Soit carrément interdites, n'est-ce pas ? Et donc, de même aussi avec les élections. Donc, comment vous organisez les élections là où il y a les bruits des bottes, là où les populations sont en déplacement massif, n'est-ce pas ? Donc, on peut pour dire qu'en situation des guerres, génériquement, il ne peut pas y avoir des élections. Mais les autorités n'en sont pas là, n'est-ce pas ? Vous avez dit quelque chose de très important. En temps de guerre, on ne peut pas avoir d'élection et c'est constitutionnel. Mais comment vous enrôlez des populations en déplacement ? Non, en fait, cette même constitution, elle est claire en cette matière que le mandat du président est de 5 ans et après quoi ? Il faut y avoir des élections. vous savez que la guerre est une situation particulière, n'est-ce pas ? C'est pour ça que vous verrez même que dans la constitution, il est précisé que la déclaration des sièges ou des guerres sont des mesures spécifiques, n'est-ce pas ? C'est pour ça même que vous voyez que même au niveau de l'administration publique, il y a même des changements et des réformes pour que le pays soit vraiment dans le lot, n'est-ce pas ? Dans la position de l'état des guerres, n'est-ce pas ? Vous voyez par exemple en Orkivu et dans l'Itorie où aujourd'hui nous avons vu l'administration civile laisser la place à l'administration militaire et il en est de même avec toute la juridiction étatique dont les cours des tribunaux et consorts ce sont des cours des tribunaux militaires. que la situation que nous vivons aujourd'hui, on l'a presque vécu aussi en 2018 où on avait à Béni une insécurité totale il y avait aussi Ebola Ce sont des provinces où il n'y a pas eu élection cela a été isolé ce sont des précisions détails Est-ce qu'aujourd'hui on peut faire la même chose c'est-à-dire on isole les partis qui sont en guerre et les autres vont aux élections Ce n'est pas ça la volonté des autorités je pense parce que la détermination du président de la république c'est de garantir la paix à ses concitoyens et surtout celle de l'Est n'est-ce pas et je pense que cette guerre si jamais elle prenait fin avant 2023 je pense qu'il n'y aura pas lieu de pouvoir aller dans ces dispositions notamment l'enrôlement exactement ça continue à être fait quand est-ce qu'on va le faire s'il te plaît au moment où on parle les processus continuent n'est-ce pas vous allez vous rendre compte que même la cartographie n'est-ce pas du bureau des votes a déjà été fait même cette histoire de la commande des kits est en train d'être fait n'est-ce pas c'est déjà fait c'est déjà fait il se parlait des kits qui arrivent voilà donc vous comprenez que c'est pourquoi j'avais dit que les autorités sont en train de travailler dessus n'est-ce pas vous opposant les autorités ne vous laisseront pas tranquille vous avez suivi Fayul sur TV5 qui dit qu'il n'y a pas d'élection il y a un problème en 2023 Bruxelles l'a dit tout à l'heure la guerre c'est comme c'est une situation non prévue c'est une situation non prévue même la constitution n'a nulle part dans aucune disposition dit que lorsque nous aurons la guerre après lorsque on va nous faire la guerre après 5 ans la constitution n'a pas dit ça ça veut dire que c'est une situation non prévue c'est comme la fois dernière avec Ebola c'était pas prévu face à des pareilles situations face à des pareilles crises qu'est-ce qu'il faut faire là ça relève de l'intelligence humaine ça veut dire que les acteurs en présence les acteurs en présence devront se parler pour éviter la frustration pour éviter que Tissette a décidé seul pour éviter que les parlements décida seul non il s'agit ici il s'agit pas seulement de la question des institutions parce que la question des élections ne concerne pas seulement les institutions ceux qui vont compétir peuvent être dans les institutions mais aussi en dehors des institutions ça veut dire que tous les acteurs devront se mettre ensemble c'est le dialogue c'est pareil c'est le dialogue c'est pas le format à donner à ça mais ils doivent se mettre ensemble c'est parler un peu comme en 2016 un peu comme en 2016 c'est dire des choses de manière franche qu'est-ce qu'on fait à l'Est ça bouillonne qu'est-ce qu'on fait même si c'est pas les soucis moi je restais convaincu qu'avant 2023 avant d'ailleurs la fin de cette année on va mettre fin à cette histoire-là d'M23 à l'Est je suis vraiment persuadé parce que les efforts on va en parler tout à l'heure les efforts qui sont déployés sur le terrain sont vraiment à féliciter on en parle tout à l'heure mais les acteurs en présence doivent se mettre ensemble se parler face à face pour dire mais écoutez nous devons lever les options à l'Est ça brûle encore est-ce que nous devons aller aux élections avec la partie Est ou bien nous devons écarter la partie Est c'est ça ils doivent lever les options s'ils décident d'aller aux élections sans la partie orientale et bien ils vont y aller là il n'y aura pas de frustration il n'y aura pas ceux qui vont cligner à la triche et frauder mais s'ils disent que bien écoutez il n'y a pas moyen nous voulons que tous les Congolais participent au vote d'où attendons mettons-nous ensemble pour d'abord mettre fin à la sécurité ensuite nous aurons les élections ça va dépendre d'eux des acteurs politiques donc dans ces cas d'espèce ils doivent se parler pour éviter les frustrations parce que les élections ne sont pas seulement une question des institutions mais c'est une question de la nation c'est la nation qui décide vous ne craignez pas qu'en allant à ces concertations l'opposition puisse soulever d'autres préoccupations notamment de la crédibilité des animateurs de la CENI notamment et aussi même du calendrier électoral et de la loi électorale vous savez toutes les matières ne sont pas à aborder lorsqu'on est sur une table de discussion lorsqu'on va sur une table de discussion définie au préalable les matières à aborder c'est comme ça qu'on va négocier lorsque vous vous dites qu'on doit parler de la crédibilité du bureau de la CENI qui n'a pas à ce stade accepté le bureau de la CENI le FCC le FCC le FCC vous savez au Congo on a une autre manière de faire l'opposition et de percevoir les choses au Congo on s'est dit quand on est opposant on doit tout rejeter en bloc c'est ça même Fayoulou qu'on a connu qu'on a connu hier opposant un peu un petit peu radical a fini par accepter la CENI l'église catholique le FCC qui n'avait pas de la sympathie pour la CENI ont fini par accepter la CENI ça veut dire que les acteurs majeurs les acteurs majeurs qui ont mis en place ces bureaux de la CENI l'ont accepté l'FCC je ne sais pas pourquoi l'FCC va refuser d'autant plus que l'FCC a s'est délégué à la CENI je ne vois pas pourquoi ils vont refuser donc la question du bureau je ne sais pas qui disent qu'ils ont été débauchés pour faire partie de cette CENI débauchés par qui je ne sais pas parce que moi je sais que tu sais que depuis qu'il est au pouvoir il n'a pas cette politique des débauchages donc ici il y a une question de vision claire que les gens sont en train de suivre ce n'est pas une question de débauchages ceux du FCC qui sont à la CENI ont été envoyés par l'FCC d'accord merci beaucoup s'il te plaît j'allais ajouter quelque chose lorsque j'ai parlé des institutions je crois que la constitution a circonscrit cette affaire c'est clair dans la constitution lorsqu'une partie du pays ou l'ensemble du pays est en insécurité ça c'est la constitution qui l'est dit le président de la république consulte le parlement réuni en congrès je crois que ce n'est pas réuni en congrès ou je ne sais pas mais il consulte les délais les chambres du parlement et il déclare la guerre ou l'état des sièges n'est-ce pas là c'est la constitution qui a se construit c'est dans un cadre institutionnel mais là s'il faut voir maintenant avec les frustrations politiques là ce n'est plus constitutionnel ça devient maintenant une sociologie politique où il faut maintenant c'est pas ce point de vue là je l'ai dit tantôt à Simeon pour lui s'il n'y a pas l'élection en 2023 M. Tisséodi va partir et que c'est Bahati qui doit poursuivre avant les élections non mais le constitution n'a pas dit ça je crois qu'il rêve de diriger le pays et ce n'est pas de cette manière là on ne peut pas bypasser les principes de la constitution même Tissékedi lorsqu'il est arrivé il a trouvé cette constitution il est en train de marcher avec la même donc il ne va pas changer les principes de la constitution la constitution ne parle pas de ce qu'il est en train de dire il est dans l'hytopie il est dans ses rêves Mais la précision d'État, c'est que la Constitution a circonscrit ces cadres-là. Je crois que c'est autour des articles 85, une histoire comme ça, où la Constitution parle de l'état des sièges ou l'état des guerres. Alors, 2023 approche, est-ce que vous êtes de l'IDPS ? Comment voyez-vous cet électorat ? Est-ce qu'elle peut être en votre faveur ? L'IDPS ? Ce n'est pas qu'elle peut, mais elle sera en notre faveur. Voyez-vous un candidat qui va battre Félix Sisekedi en 2023 ? Dans la partie Est d'abord, là où il y a l'insécurité. Mais il suffit seulement de voir la manière dont le président de la République est en train de se battre bec et ongle, n'est-ce pas, pour finir cette guerre. Même les populations de l'Est les disent déjà. Qu'ils n'avaient pas vu une telle mobilisation de l'armée, de son président de la République, pour leur cause. Ils les disent. Les vidéos sont là, disséminées à travers les réseaux sociaux. Je n'inventerai rien. N'est-ce pas ? Il suffit de voir même les leaders de l'Union sacrée. D'ailleurs, en commençant par lui-même, le président, lorsqu'il est arrivé là-bas, l'émulation qu'il y avait de la population, elle est une foule immense. Il suffisait de voir aussi, n'est-ce pas, tous ces hauts cadres de l'Union sacrée qui sont partis à l'Est du pays et qui ont présenté le président de la République. D'ailleurs, j'avais retenu à cette époque-là une chanson que cette population de l'Est chantait, dite au président de la République qu'il n'ait pas peur, n'est-ce pas, 2023, nous allons les voter. Ça, je l'ai dit en français, mais c'est en lingala, cette chanson-là. Et d'ailleurs, cette même chanson nous a été réitérée à Kisanani. Alors que là, je vous parle peut-être du Nord-Tivou, mais là, nous étions à Kisanani. Et la population a scandé cela au secrétaire général. Vous êtes sûr ? Cégé Kabouya, dite au président de la République qu'il n'ait pas, nous allons le voter en 2023. Plus de 200 000 déplacés, plus de 200 000 déplacés internes. Maintenant, s'il faut... Les enfants qui n'ont pas repris l'école, les gens qui ont perdu leur emploi, beaucoup de personnes tuées, assassinées, de localités occupées. Avec ce bilan, avec ce tableau, vous pensez que vraiment, cette population peut renouveler sa confiance au président ? Mais vous n'avez pas... Cette population n'est pas dupe. Elle voit les moyens mis à contribution, n'est-ce pas ? Mises à contribution pour la défendre. Ce n'est pas Félix Tshisekedi qui a imposé cette guerre. Félix Tshisekedi est en train de combattre cette guerre. Je suis d'accord qu'il a promis la paix. Évidemment. Mais comment... Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais comment on arrive à avoir une paix dans une zone d'instabilité ? C'est en mettant en musique les moyens militaires conséquents. Vous allez d'abord commencer par l'état des sièges, n'est-ce pas ? Qui avait apporté ces résultats. Beaucoup de groupes armés ont commencé à faire... À rendre les armes, n'est-ce pas ? Vous allez vous rappeler que, avec l'état des sièges, les groupes armés étaient pratiquement inopérants. N'est-ce pas ? Vous allez vous rappeler qu'avec les grâces à l'état des sièges, le Rwanda avait bougé. C'est pour ça que vous voyez le Rwanda aujourd'hui susciter, ressusciter les M23. Et donc, un peu pour dire que... Il est vrai que c'est une situation désolante, n'est-ce pas ? C'est pour ça même que je vous ai dit tantôt que... Si ça continue comme ça, les autorités du pays pourront prendre des décisions drastiques quant à cette partie du pays. Mais il faut savoir que la détermination actuelle des autorités et du président de la République, c'est de récupérer tous les villages conquis entre les mains du Rwanda. Il ne faut pas parler d'un M23 ici, c'est le Rwanda, n'est-ce pas ? Et au moment où on parle, n'est-ce pas ? L'armée est en train de se battre bec et ongle dans les environs de Kibumba et consorts, Rougari, à la ligne des fronts, où d'ailleurs, les derniers résultats ont fait froid que nos troupes sont en train de se comporter très bien sur terrain. Et nous ne sommes pas des dieux pour prédire l'avenir, mais le souhait, c'est que nos populations déplacées reviennent dans leurs villages. Et c'est ça, le souci du président de la République. Ne vous en faites pas. Cette oscillation-là n'est pas dite. Elle voit la détermination du président de la République. Je donne la parole à... Et c'est grâce à cette détermination que cette population continue et va faire confiance au président de la République. Merci beaucoup, Ryssel. OK, c'est mieux que ça. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut négocier ? Il faut négocier avec l'année 23 ou il faut privilégier l'option militaire ? Dans ce cas précis, qu'est-ce qu'on fait ? Je vais répondre à votre question, mais bien avant, je réponds d'abord à la question que vous avez posée à Ryssel. Est-ce que la population va faire confiance ? Félix Tshisekedi, d'autant plus qu'il y a des déplacés. Plus de 100 000, tu as dit. Les chiffres l'éprouvent. Le président, l'ancien président kenya, Ouro Kenyatta lui-même, a parlé d'un... Voilà. Il s'est dit qu'il était choqué par cette sorte de désastre, cette sorte de catastrophe humanitaire. Est-ce que la population va continuer à faire confiance au président Félix Tshisekedi ? Je me dis que comme mon frère l'a dit tout à l'heure, la population n'est pas dupe. Ce peuple-là de l'Est n'est pas dupe. Le peuple comprend et le peuple sait voir les efforts que les autorités fournissent pour restaurer la paix à l'Est. Et ce peuple-là... Ça suffit pour... Comment dire ? Pour avoir la sympathie. Pas la sympathie. Ça suffit pour convaincre une population de vous soutenir, de vous appuyer. Il y a des éléments. Il y a la volonté. Il y a la détermination. Il y a les moyens qu'on met en jeu. S'il y a ces éléments-là, le peuple va comprendre qu'effectivement, ces messieurs... Est-ce que le peuple va en finir ? Pour en finir ? De la volonté. Les résultats... Les résultats... Les résultats... Depuis maintenant, plus de 20 ans, nous luttons pour mettre fin à cette guerre de l'Est. On recherche les résultats. Depuis maintenant 20 ans. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que le peuple va, comme on parle de nos compatriotes de l'Est, vont réserver un sort trop radical à Tissé Kedi. Il s'agit d'une promesse. Oui, il s'agit d'une promesse. Qui, d'ailleurs, se bat, il ne dort même pas à cause de cette insécurité de l'Est. Il déploie les efforts sur tous les plans militaires, diplomatiques. Vous n'avez qu'à voir les matériels qui sont utilisés actuellement par les FADC pour combattre l'ennemi. Les hélicoptères de guerre, les avions de chasse et qu'on sort. Ce ne sont pas des matériels qu'on aille à utiliser sous Kabila. Ça veut dire qu'il y a une évolution sur le peuple militaire. Il met des moyens en jeu pour que nous puissions en finir avec cette insécurité qui nous est imposée. Et ce peuple est là. Parce que nous parlons du peuple. Nous parlons le peuple. Et c'est nous. Il s'agit de nous. Il est vrai que la guerre ce n'est pas sa leste. Mais c'est nous tous qui en souffrons qui en pâtissons. Nous savons comprendre que nos Congolais qu'il s'agit d'une guerre qui nous est injustement imposée. Et que nos autorités se battent pour mettre fin à cette guerre qui nous est injustement imposée. Tout ce que nous nous avons à faire si réellement nous voulons qu'on en finisse avec la guerre c'est d'accompagner. nos autorités de soutenir nos autorités dans leurs efforts qui sont entrés de défonnir pour qu'on mette fin à cette guerre. Comment expliquez-vous alors dans ces cas-ci ? C'est là qu'il faut appeler. C'est là qu'il faut appeler. Malgré tous les efforts. Malgré tout ça. Mais on a l'impression on a l'impression mais sur le terrain les localités continuent toujours à s'éviter. Ou à s'éviter. Oui. Le plus grand problème ici c'est le problème. N'est-ce pas un échec de la gestion de cette guerre en quelque sorte ? Non. Vous savez il y a ce qu'on appelle sur le terrain des stratégies militaires. Lorsqu'un localité s'est vide mais je crois que vous êtes bien informés il y a aussi les militaires nos militaires à nous qui appellent la population à vider certaines localités. Parce qu'ils doivent s'enfronter avec l'ennemi. Ils ne peuvent pas s'enfronter avec l'ennemi là où il y a nos compatriotes. A Bounagana par exemple. Lorsque l'ennemi a marché sur Bounagana l'ennemi s'est mis en tête parce qu'il y a des Congolais qui sont en Bounagana lorsque nous allons entrer lorsque nous allons marcher sur Bounagana les phares décès ne viendront pas nous attaquer sinon ils risquent de s'y avoir bien décent. Ils ont profité et ils ont marché sur Bounagana par cette stratégie là. C'est ce qui avait le répli stratégique de notre armée. Et actuellement l'armée commence à demander à nos compatriotes de vider certaines localités parce qu'elles ne doivent pas laisser indéfinement l'ennemi avancer. C'est ce qui se passe sur le terrain. Donc cela ne signifie pas qu'il n'y a pas des efforts déployés par les autorités pour en finir avec les sécurités. Non. Mais aussi nous ne devons pas perdre des vues que ce qui se passe aujourd'hui à l'Est c'est avec la complicité des grandes puissances internationales qui ne veulent pas que la paix soit totalement restaurée à l'Est parce que s'il y a la paix à l'Est imaginez-vous comment ils vont exploiter l'or ? Est-ce qu'ils ne peuvent comment ils vont exploiter le cobalt ? Comment ils vont exploiter le minerai ? Tous les pays qui sont les minerais qui sont en train de rechercher l'Angola il y a le pétrole il y a le pétrole en abondance vous savez on ne voit pas cette guerre il y a des pays où il y a vraiment des minerais des matières premières on ne voit pas cette guerre pourquoi simplement c'est nous on doit avoir ça on a toujours dit que l'ABC c'est un scandale logique ça veut dire que cette communauté internationale là c'est grande puissance c'est firme nous convoitent et parce que parce que ils ne peuvent pas entrer librement dans notre territoire ils doivent créer des moyens pour nous distraire et entrer exploités les moyens pour nous distraire ils ont préféré utiliser notre voisin qui est le Rwanda de sorte que le Rwanda puisse nous mener une guerre et ils en profitent ils exploitent nos minerais ça nous congolais s'il vous plaît s'il vous plaît sans nous congolais nous ne devons pas perdre ça en esprit ça veut dire que pour mettre fait à ça la plus grande armée comme on le dit toujours c'est le peuple nous population nous devons opposer une faite de nos recevoir d'accord parce que c'est rébellion au revoir merci beaucoup je 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 vous reprends la parole en fait on va rester dans nos 5 minutes chacun je vous donne la parole on va rester dans nos 5 minutes pour qu'il n'y ait pas vous n'ayez pas l'impression que je ne suis pas juste c'est cette question justement il y a la guerre mais qu'est-ce qu'il faut faire il faut privilégier quelle option il faut privilégier l'option militaire ou l'option diplomatique pour le moment non mais les deux sont en train d'être mis à contribution mais le président de la république avait déjà décidé qu'au moment où nous faisons la diplomatie nous faisons aussi la guerre parce qu'il s'agit de notre territoire nous ne nous battons pas dans un territoire à l'extérieur de la RDC nous sommes en train de nous battre pour récupérer notre territoire l'intégrité territoriale nous sommes dans une question de souveraineté n'est-ce pas et l'option militaire n'est pas à négliger et d'ailleurs c'est ce que le président de la république est en train de faire vous allez vous rappeler que l'option diplomatique a toujours été vous allez vous rendre compte que nous avions été en Angola maintenant les facilitateurs de l'AAC n'est-ce pas ou au Kenya et donc c'est déjà sur le plan diplomatique ça veut dire que la diplomatie joue aussi sa carte mais il ne faut pas oublier aussi ici que vous avez posé une question sur la confiance de la population et qu'on sort je vous en donne les éléments regardez après l'appel du président de la république à la population de se mobiliser vous savez que au moment où nous parlons dans l'armée ce sont des milliers et des milliers de jeunes qui s'enrôlent dans l'armée qui rejoignent les phares d'essai qui sont envoyés dans des camps de formation militaire on parle ici de plus de 5000 jeunes par jour n'est-ce pas et il faut rappeler aussi ici que à côté de ça regardez les différents appels à la mobilisation de la société civile sur place ce sont des éléments qui prouvent à suffisance que la population et cette population de l'Est est derrière son président de la république Félix Sisekedi qui s'est bat bec et ongle pour faire partir n'est-ce pas ces renégats de notre territoire mais il faut rappeler aussi ici que la question de l'insécurité à l'Est et du pays et ici au moment où nous parlons sur trois dimensions il y a d'abord cette complicité que nous constatons de la communauté internationale comme l'a dit mon frère Simeon ça veut dire tout simplement que lorsque vous regardez vous observez entre la mobilisation qu'il y a derrière l'Ukraine face à la Russie une guerre similaire à celle que nous sommes en train de connaître contre le Rwanda qui nous agresse vous comprenez qu'il y a une certaine complicité d'ailleurs la dernière en date vous avez suivi la déclaration du ministre des affaires étrangères sur les transporteurs a refusé d'acheminer les armes que nous avions achetées alors que la procédure a été respectée une complicité une complicité il faut dire il faut dénoncer les choses parce que l'ex-comité du conseil de sécurité qui est sur place a signifié le gouvernement que nous ne sommes pas sous embargo c'est un régime de notification quelle est cette décision là à qui on a donné aux transporteurs pour qu'ils n'acheminent les armes en RDC vous comprenez qu'il y a une certaine complicité d'ailleurs vous allez vous rendre compte que l'Ikraine est appuyée en munitions et en armes et en RDC on fait la sourde oreille on ferme les yeux on interdit aux transporteurs de rapporter les armes de la RDC alors que la RDC a respecté ces régimes de la notification préalable pourquoi ? est-ce que la cause de la RDC n'est pas entendue apparemment au niveau international ? non mais Simeon vient de le dire nous sommes en train de souffrir de nos propres minérés le multinational ne veut pas venir dans la logique c'est pour ça même que vous voyez toute cette guerre je vous ai parlé des trois dimensions parce que je voulais épingler ça de cette manière et j'allais arriver à votre question pour dire que la première dimension celle de la complicité avec la bénédiction des multinationales aujourd'hui c'est tous ces smartphones les écrans plats et consorts que nous utilisons les matériels comment je veux la matière grise vient de la RDC et dans ce zone de conflit tout le monde l'est sûr tu vois ceux qui disent que tu sais que Diarès a raté son a vraiment raté son son mandat dans le sens où il devait changer de paradigme mais dans quel sens dans le sens où tu devrais aller au-delà convaincre ces multinationales de venir négocier directement avec le gouvernement non mais ces gens là d'abord par essence vous savez très bien que l'opérateur économique c'est quelqu'un qui aime bien frauder il aime bien avoir plus gagner plus et c'est ça même ces entreprises multinationales qui ne veulent pas aller par la voie normale parce qu'ils savent qu'à travers la voie normale il y a des taxes il y a la bourse il y a toutes ces procédures qu'il faudra payer et quand on contourne la situation on gagne plus parce qu'on ne paye pas la taxe on ne paye pas toutes ces procédures mais au-delà de ça il faut savoir une chose que à côté de cette complicité internationale vous avez l'esprit hégémonique du Rwanda et le Rwanda considère toujours que l'est de la république démocratique du Congo les appartient c'est ça même le nœud du problème parce que vous allez comprendre que c'est depuis le pasteur qu'on les a expliqué une histoire fantoche en disant que l'est de la république faisait partie d'une partie appartenant au Rwanda et d'ailleurs vous allez vous rendre compte même que sur base de ça même que l'économie rwandaise est assise sur l'instabilité de l'est de la RDC dois-je vous dire que tout ça a ressurgi pourquoi ? parce que l'état de siège avait commencé à tout mettre en œuvre pour mettre fin à toutes ces tueries à tous ces groupes armés je vous ai dit ici que la fois passée lorsque l'état de siège était en train de faire son bout de chemin l'armée avait fait un rapport c'était plus de 180 sanctuaires et plus de 150 bastions de groupes armés qui étaient défaits et on en construisait même des bases militaires d'accord vous avez vu le rapport qu'avaient fait le gouvernement militaire et c'est pour ça que cette stabilité là d'accord avait créé des problèmes à l'économie rwandaise qui à 50% vit des minerais du Congo et d'ailleurs je vais vous dire une troisième chose c'est que troisièmement dans cette guerre nous sommes en train de nous battre avec des complices des complices congolaises congolaises parce qu'il faut rappeler que dans cette démarche du rwanda d'instabiliser l'est de la république démocratique du Congo il utilise toujours et il se doit toujours que des congolais qui trahissent d'accord et vous allez vous rendre compte que depuis l'AFDEL jusqu'aujourd'hui le rwanda n'est fait qu'utiliser des prêtres non pour faire pour instabiliser la RBC l'AFDEL vous êtes parti de l'AFDEL après l'AFDEL vous avez RCD Goma après RCD Goma vous avez SENDP et aujourd'hui le mouvement du 23 mars c'est là où nous disons au peuple congolais et à toute la classe politique qu'il faut s'élever parce que la RDC est menacée par une complicité qui ne dit pas selon d'ailleurs son nom de collègue le congolais n'a que lui-même congolais comme ami il faut penser à son propre pays merci beaucoup merci beaucoup Rissel nous toquez Simeon Isako la recommandation de l'Assemblée Nationale au gouvernement de ne plus mixer plus brasser tout ça est-ce que c'est comment comprenez-vous cette heure ? ça peut répondre c'est cette recommandation la républicaine qui à mon avis entre autres contribuait au fait qu'on dise aux transporteurs c'est lui-là qui nous a mené la ramure de rebrousser chemin quand il dit ben écoutez je ne peux pas arriver en RDC ça veut dire qu'il lui a été dicté de rebrousser chemin quelque part donc c'est cette recommandation parce qu'ils comprennent que ben écoutez quand la RDC entrera en possession de ses armes cet arsenal-là ça sera terrible au front et pour que ça soit pas le cas il faudra qu'on puisse retourner ses armes donc vous appuyez d'être complice les Nations Unies les Nations Unies sont complices on dit qu'il s'agit de régimes de notification ben c'est quoi ? c'est quoi ce régime de notification ? c'est quoi ce régime de notification ? les Nations Unies sont complices ils sont complices ils sont complices qu'ils voulaient vous qu'on dise parce que imaginez-vous l'Ukraine est agressée mais toutes les grandes puissances du monde se sont levées elles ont toutes pris des sanctions contre la Russie mais vu qu'il s'agit des sanctions concrètes contre la Russie la France des États-Unis est conçue mais la RDC n'arrive même pas à mobiliser au niveau africain mais écoute non même au niveau de l'EAS on ne condamne pas au niveau africain on n'arrive pas à condamner le Rwanda au niveau africain la RDC ne mobilisera pas quel est ce dirigeant africain qui va s'élever pour mobiliser contre le Rwanda alors que le Rwanda est sous-traité par les grandes puissances extérieures d'autres continents mais pourquoi ils ne feront pas s'il vous plaît attendez alors que le Rwanda est sous-traité par d'autres puissances extérieures les grandes puissances d'autres continents et ces grandes puissances là sont celles qui imposent des dirigeants d'Afrique et tu vois que ces mêmes dirigeants là qui sont imposés viennent contredire celui qui l'a installé qui l'a mis en place non ça ne va pas se faire ils ne peuvent pas contredire ils ne peuvent pas s'élever pour appuyer les RDC et contredire le Rwanda c'est là qu'il y a l'hypocrisie de l'Afrique c'est là que les blancs nous ont aliénés les occidentaux nous ont aliénés c'est à ce point là nous ne savons pas nous déterminer nous ne savons pas être autonome et donc on peut se poser la question c'est quoi l'intérêt pour se plaindre à l'époque de Kabila il n'y avait pas de notification c'était un embargo total mais la guerre se faisait mais on ne se plaît pas on ne se plaît pas il y a la guerre au front la guerre s'est fait au front il y a la guerre j'ai dit à l'époque de Kabila c'était un embargo total mais aujourd'hui c'est quand même allégé c'est quand même assoupli c'est la même situation c'est la même situation qui démerre c'est la même situation qui démerre c'est pas assoupli rien n'est assoupli mais au front ils se battent personne ne se plaît lorsque nous essayons de parler lorsque nous essayons de dénoncer là nous sommes sur le plan diplomatique lorsque nous essayons de négocier c'est sur le plan diplomatique et en diplomatie on monte toujours des enchères mais au front ils se battent ils se battent au front il y a des hélicoptères d'attaque qui sont entrés en danse il y a des avions de chasse qui sont entrés en danse au front ils se battent sérieusement ils ne cèdent pas la place à l'ennemi et donc personne ne se plaît mais nous ne leçons simplement l'hypocrisie cette situation la communauté internationale cette situation que l'union sacrée est en train de vivre à l'époque de Kabila en 2013 Mata Tako il était premier ministre Georges Kabila président de la république il y avait ministre des affaires étrangères si je ne me trompe pas c'était écrit chez Okitoum si je ne me trompe pas il y a Mochi Banda pourquoi est-ce qu'on n'approche pas ces gens-là pour partager l'expérience vous savez partager les idées parce qu'en 2013 le M23 était défait pourquoi on n'approche pas ces gens-là vous savez dans la négociation il y a un facteur très important qu'il faut toujours prendre en compte la volonté la volonté est-ce qu'il y a la volonté du côté de l'agresseur qui est le Rwanda avec tous ceux qui sont derrière et même s'il y a la volonté mais là c'est poser une deuxième question quel est l'intérêt qu'a aujourd'hui le Rwanda de voir la guerre finir complètement à l'est de l'RDC parce qu'il y a quelque chose d'important qu'on doit soulever lorsque l'état des sièges est monté en flèche à l'est de notre pays la production de l'or pour le Rwanda avait baissé mais lorsque les sécurités a refait surface la production augmente ça veut dire que le Rwanda a intérêt aujourd'hui de voir l'insécurité persister à l'est de l'RDC parce qu'il profite pour piser notre or c'est cela le problème donc le Rwanda en venant négocier avec nous derrière ses partenaires le Rwanda ne viendra pas de façon c'est serre d'accord merci beaucoup le Rwanda ne viendra pas de façon c'est serre je reviens pour finir je reviens deux minutes tantôt pour finir Ruxelles je reviens Ruxelles Moutoké ce n'est pas ce n'est pas un peu trop trop se plaindre pour notre gouvernement voilà nous sommes sous régime de sanctions on n'arrive pas à nous procurer des armes est-ce que pourquoi on ne peut pas prendre le taureau par les cordes d'abord Dan je vais vous rappeler ici que ce n'est pas se plaindre c'est plutôt dénoncer parce qu'il faut savoir que lorsque nous appartenons à des organisations sous-régionales régionales internationales nations unies et consorts nous sommes signataires de toutes ces dispositions chartées des nations unies accord d'addis abeba sadek et assez et consorts union africaine ça veut dire que dans ces organisations là il y a des obligations que nous signons des engagements que nous prenons et lorsque ces engagements là sont entamés lorsque ces engagements là ne sont pas respectés par l'un d'entre nous autres il faille dénoncer c'est pourquoi vous voyez il ne s'agit pas ici de dénoncer et de plécher mais de dénoncer parce que dans ces dispositions là il est clairement établi que les frontières de la RDC doivent rester intangibles il y a des principes de non-agression et lorsque le Rwanda viole ces principes là il est de nature normale que la RDC soumet les problèmes au niveau des institutions internationales qui n'agissent pas d'ailleurs qui n'agissent pas d'ailleurs c'est ce que nous déplorons et pourquoi c'est pour ça il faut que nous parlons de complicité c'est ça la réponse c'est la complicité parce que pour que vous puissiez avoir ces téléphones là il faut que la matière grise vienne du sol congolais et surtout à l'est du pays et ces gens là qui ne veulent pas aller dans la logique vous pensez qu'ils vont vous laisser tranquille pas du tout ils vont aller dans la logique pour commencer à dépenser beaucoup d'argent pas du tout n'est-ce pas un peu pour dire que ça ce n'est pas dénoncer ça ce n'est pas plernicher c'est dénoncer il faut corriger ces choses-là la première chose deuxième chose c'est que lorsque nous sommes membres de ces organisations-là nous sommes tenus à respecter les principes sur la promotion de la paix parce que nous nous engageons pour ces principes-là pour le respect de ces principes-là que ce soit au niveau international ou au niveau de la sous-région n'est-ce pas c'est pour ça que nous sommes tous signataires des accords d'Addis-Abeb et Consor n'est-ce pas évidemment pour dire que lorsque nous ramenons ce problème-là au niveau des organisations c'est pour dire c'est pour dénoncer que telle ou telle autre personne qui m'agresse par exemple aujourd'hui où nous parlons le Rwanda nous agresse c'est clairement établi nous devons faire ce travail-là parce qu'il faut informer sur les violations du Rwanda qui ne respecte pas ses engagements deuxième chose vous avez posé la question le président de la république est le président en fonction de l'organisation de l'affecte australe Sadek pourquoi ne pas pourquoi est-ce que en tant que président il n'a-t-il pas des marges de manœuvre pour mobiliser ses homologues pour la cause congolaise mais c'est ce qu'il est en train déjà de faire il l'a fait avec les Nations Unies d'ailleurs vous allez voir que certains pays ont commencé même à dénoncer récemment vous avez vu même les représentants des Etats-Unis au conseil de sécurité a clairement cité le Rwanda mais ce que nous disons ici c'est qu'il faut agir il faut sanctionner parce que la Russie pourquoi la Russie a été sanctionnée le Rwanda ne peut pas être sanctionné c'est là que nous parlons de la complicité et il faut rappeler aussi ici que les relations internationales ce sont des accords des volontés tout court tout simplement mon frère vous a dit ici que qu'est-ce que le Rwanda gagne en laissant l'Est de la RDC stable parce que le Rwanda sous l'économie je vous ai dit ici 50% est basé sur les ressources minières qu'il exploite illégalement en RDC plus de 50% d'ailleurs plus de 50% vous pensez que c'est anodin toute la fois que le Rwanda utilise des prêtres non pour envoyer ses troupes sur le sol congolais si vous voulez terminer ce n'est pas anodin c'est parce que le Rwanda gagne gros en créant l'instabilité à l'Est du pays et nous pensons qu'il faut faire la guerre au Rwanda et d'ailleurs à Paul Kagame parce que le problème c'est Paul Kagame autrefois avec les Abiyariman et les consorts cette guerre n'existait pas mais il faut rappeler aussi qu'à la fin 30 secondes pour finir je veux dire que le peuple congolais doit rester mobilisé parce qu'aujourd'hui les autorités établies ont tout fait sur le plan diplomatique c'est pour ça ce n'est pas que ça n'a pas marché c'est un temps de marché c'est la complicité qui joue maintenant son jeu parce que vous verrez que des grands pays les grands pays ont dénoncé comme le président de la république mais les sanctions ne suivent pas alors que ce sont ces sanctions-là qui vont faire en sorte que le Rwanda après avoir été sanctionné va arrêter avec le mouvement de ces militaires sur le sol 30 secondes il s'agit d'une question de la souveraineté nationale qui touche à la nation donc il n'y a pas de parti pris que je sois de l'opposition que je sois de la majorité de la société civile et qu'on sort il n'y a pas de parti pris parce qu'il s'agit de la nation donc c'est un appel patriotique un appel à la prise de conscience il y a même certains de nos compatriotes qui facilitent la tâche à l'ennemi on sait bien tout ce que notre armée est infiltrée nous le savons tous les chefs de l'état les dénoncent nos députés les dénoncent il y a même certains députés qui sont au sein de l'armée donc tous chacun à son niveau nous devons prendre conscience que nous n'avons que ce seul Congo si nous le perdons aujourd'hui nous ne saurons pas où aller avec nos familles avec nos parents avec nos enfants et donc nous devons tous être derrière les fardessés nous devons être derrière le commandant suprême les chefs de l'état pour que nous puissions mettre fait à cette guerre merci beaucoup merci beaucoup si malheureusement le temps on n'a plus le temps malheureusement tiens seconde parce que vous allez vous rendre compte que lorsque vous dites que comment à l'époque ça avait réussi avec moins que ça et aujourd'hui ça ne réussit pas non je vais vous rappeler ici que Bounagana était sous le joug du M23 une année et trois mois vous allez vous rappeler que Goma est tombé à l'époque merci beaucoup de nous avoir suivis on se retrouve demain avec le même plaisir Grande Tribune on se retrouve demain